Madame ? Voulez-vous que je vous parle net ? De vos façons d'agir, je suis mal satisfait. Contre elle, dans mon cœur, trop de billes s'assemblent. Et je sens qu'il faudra que nous rompions ensemble. C'est pour me quereller, donc, à ce que je vois que vous avez voulu me ramener chez moi. Vous voulez un grand mal à la nature humaine ? Oui, j'ai conçu pour elle une effroyable haine. Et je vais tous les uns. Les uns parce qu'ils sont méchants et malfaisants, et les autres pour être méchants complaisants. Et n'avoir pas pour eux c'est une vigoureuse que doit donner le vice aux âmes vertueuses. Cette pleine droiture que vous vous renformez, la trouvez-vous ici ? Et ceux que vous aimez ? La sincère éliante a du penchant pour vous. La prude arsinoée vous voit d'un œil fort doux. Cependant, à leur vœu, votre âme se refuse, tandis qu'en ces liens, c'est l'hymène. La muse, l'amour que je sens pour cette jeune veuve, ne ferme pas mes yeux au défaut qu'on lui trompe. Je vous ferai voir une preuve fidèle de l'infidélité du cœur de votre âme. Aujourd'hui, vous vous expliquerez. Vous perdez le sang. Point. Vous vous déclarerez. Ah. Vous prendrez parti. L'espoir. Mais ne puis-je savoir ce que dans mon sonnet ? Franchement, il est bon à mettre au cabinet. Je suis trahi. Je suis assassiné. Que toutes les horreurs dont une âme est capable, à vos déloyautés, n'ont rien de comparable. Que le sort, les démons et le ciel en courroux n'ont jamais rien produit de si méchant que vous. Voilà certainement des douceurs que j'admire. Il n'est pas temps de rire. Rougissez bien plutôt. Vous en avez raison. J'ai de sûres témoins de votre trahison. Vous êtes fous dans vos transports jaloux. Et ne méritez pas l'amour qu'on a pour vous. ... ... Sous-titrage ST' 501 ...